Christophe Galtier ou Igor Tudor ? Ça paraît incroyable que l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec cet effectif n'annonce pas que son équipe est favori contre l'Olympique de Marseille. C'est un aveu de faiblesse mine de rien. Paris qui vit une période décisive, on l'a dit, et ce match contre Marseille peut être un tournant dans la course au titre. Paris peut prendre 8 points d'avance comme n'en avoir plus que 2 sur l'OM ? Oui, mais en fait, ce serait surtout 2 matchs d'affilée perdus contre Marseille. Ce serait vraiment catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est jamais arrivé depuis je ne sais pas combien d'années. On sent le Paris Saint-Germain en difficulté cette saison, malgré le fait qu'il soit premier. Mais on sent que, comme si le niveau s'était resserré entre Marseille et le Paris Saint-Germain sur cette année-là, parce que Paris Saint-Germain n'est pas au niveau de son effectif et de la qualité qu'il y a normalement. On s'attendait à ce que Paris Saint-Germain roule encore un petit peu sur cette Ligue 1 cette saison, et là, ce n'est pas le cas. Et c'est décisif. Et limite, parfois, on donne l'impression que Marseille est peut-être favori sur ce match-là, au vu de ce qui se passe en ce moment pour les deux équipes et des dynamiques surtout. Alors, qui est favori ? C'est la grande question. On va écouter en toute objectivité la réponse des deux entraîneurs. Est-ce que nous sommes favoris ? Je ne crois pas dans ce genre de match-là. Je ne peux pas dire que Marseille est favori, je ne peux pas dire que nous nous sommes favoris. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique sûrement différente. Mais on devra, nous, élever notre jeu et être vraiment meilleurs que ce que nous avons été il y a quelques semaines. Antoine, vous êtes plus Christophe Galtier ou Igor Tudor ? Ça paraît incroyable que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avec cet effectif, n'annonce pas que son équipe est favori contre l'Olympique de Marseille. C'est un aveu de faiblesse, mine de rien. Ça prouve que la dynamique n'est vraiment pas bonne depuis cette période post-Coupe du Monde, en fait, et que le Paris Saint-Germain est très clairement en difficulté depuis quelques temps. Et que là, on a l'impression que, vraiment, Marseille, ça serait normal, au final, de battre le Paris Saint-Germain. Et c'est lunaire. On n'aurait jamais pensé ça en début de saison et pouvoir dire ça en début de saison. Alors, Neymar, contrairement à ce qu'Égor Tudor avance, ne sera pas là pour le coup dimanche au Vélodrome Mbappé, effectivement. Oui, ce match, il peut conditionner aussi le déplacement face au Bayern à Munich, qui sera le 8 mars dans 12 jours.